Les accusations et les critiques internationales dirigent vers le régime d'Al-Amedin Horizon 2, l'arrestation de deux Égyptiens, Walid Abdelaziz et Ali Mohamed Saleh, emprisonnés depuis plus de sept mois. Son inculpation est soumis à toutes les formes de violence et de torture. Le Parlement égyptien a récemment lancé d'intenses mouvements internationaux à la communauté internationale et des organisations internationales de la défense des droits de l'homme contre les violations commises par l'origine qatarée après avoir été confirmé à travers des rapports de l'arrestation des deux Égyptiens par les autorités qatarées. Le début dit Ali Abdelaziz, le président de la comité des droits de l'homme du Parlement égyptien, a déclaré que ce que Qatar et son régime faisait contre les Égyptiens était un crime international. La déclaration universelle des droits de l'homme affirme que « Nul ne peut pas arrêter aucun, personne arbitrairement. » Le Parlement égyptien se mettra une plainte au Conseil des droits de l'homme à Genève, ce qui l'a tenu sa 40e session à Genève le 24 juin au 12 juillet pour expliquer les violations du régime d'Al-Amadin contre les Égyptiens et pour demander à la communauté internationale de prendre les mesures nécessaires contre le régime qatarée. Le début égyptien Tarek Al-Kour, le secrétaire de la commission de Parlement, a déclaré que Qatar avait « outrepassé toutes les limites en matière de la relation avec les frères Arabes pour servir les intérêts de ses alliés » en soulignant que les violations commises par Qatar ne seraient à prescription et resteraient une honte des droits du régime d'Al-Amadin. L'origine qatarée affronte aux critiques des droits de l'homme, de l'absence de la démocratie et de la liberté, ainsi que des violations flagrantes des droits de l'homme et un manque de respect de la loi. Sous-titrage Société Radio-Canada